et copier leurs devoirs sur internet. Alors, ils décident de les piéger. Ils leur demandent une dissertation sur un poème écrit par un auteur méconnu du XVIIe siècle. Et ils sèment volontairement des erreurs sur le web en introduisant de fausses informations sur la fiche Wikipédia du poète, comme celle concernant une amoureuse présumée. J'invente un personnage imaginaire, Mlle Le Bonnet, dont le poète serait tombé amoureux. Évidemment, les élèves ont fait le raccourci très vite en se disant « C'est forcément cette fameuse Mlle Le Bonnet dont le poète est tombé amoureux, ce qu'est faux. » 51 élèves sur 65 tombent dans le piège et recopient les faux passages d'internet. De quoi rendre ce professeur très pessimiste. Ils ont tellement peur de ne pas arriver à penser par eux-mêmes qu'ils vont sur internet. Et puis qu'ils vont chercher la pensée de quelqu'un d'autre et ils se disent « C'est forcément mieux que la mienne. » Et je voulais justement attirer l'attention de mes élèves là-dessus, sur le fait que sur internet, il y a des formes de savoirs qui ne sont pas du tout validées, qui sont validées par n'importe qui. Déjouer la triche, l'obsession de tous les professeurs lors des contrôles en classe. Premier souci, interdire les téléphones, grâce auxquels on peut consulter internet. « En classe, mais aussi lors des devoirs à la maison. Le copier-coller sur internet est presque une habitude pour les lycéens. » « C'est un élève sur beaucoup quand même. » « Maintenant, c'est le moyen le plus facile pour trouver des choses. On n'utilise plus trop les livres. Maintenant, c'est plus sur internet. » « Surtout en langue, avec les traducteurs, sur les portables, du coup, il y a beaucoup de triche. » Les champions de la fraude sont les étudiants. Mais cette mauvaise habitude commence plus tôt. 48,3% des collégiens avouent avoir triché. Et 33,6% des lycéens le font régulièrement. Jeanne, élève en première, utilise beaucoup internet pour ses devoirs. Mais elle dit éviter le copier-coller. Car les professeurs, sans aller jusqu'à piéger leurs élèves, sont de plus en plus vigilants. « Justement, les professeurs, en général, ils nous disent qu'ils vont souvent sur internet pour regarder, pour vérifier les sites. » « Si vous avez triché ? » « Voilà. Si on a fait du copier-coller, des choses comme ça, ils nous disent que ça se voit. » « Et donc, du coup, ils sont au courant, donc on ne peut pas trop s'en servir. » Pour se donner bonne conscience, les lycéens invoquent le bac et la pression qui monte. Alors, pour réussir et avoir de meilleurs résultats, beaucoup sont prêts à tout. Charlie Winston est un dandy anglais et c'est pourtant de France.